Des acteurs prêts à tourner et une gare maritime de Saint-François transformée en plateau de tournage. La Guadeloupe accueille pour 16 jours l'équipe de la série télévisée Capitaine Marleau, un programme à succès national qui n'a pas oublié dans son casting quelques figures locales. Je suis gaussérienne, je suis comédienne. Un Marleau se fait ici en Guadeloupe, c'est normal que j'y sois. C'est pas une question de fienté, c'est normal que j'y sois. Parce que je suis une comédienne que tout le monde connaît ici. 15 comédiens locaux participeront au casting de la série policière ainsi que 120 figurants et une vingtaine de techniciens de la Guadeloupe. Les décors naturels de l'archipel et la présence d'employés qualifiés font du territoire une terre d'accueil rassurante pour l'organisation des tournages. On est venu en Guadeloupe parce que c'est une collection qui s'appelle Capitaine Marleau et que le personnage principal interprété par Corinne Maziero mène des enquêtes. Et elle mène des enquêtes évidemment en France puisqu'elle est gendarme. On trouvait amusant que Corinne Maziero arrive en Guadeloupe invité pour passer une semaine de vacances et qu'il y ait tout de suite une enquête qui lui tombe dessus et qu'elle soit obligée de la résoudre. Les Guadeloupéens qui font partie de l'équipe technique sont très très bons et très efficaces et très sympathiques et très discrets. 125 000 euros ont été investis par la collectivité régionale de Guadeloupe pour financer et encourager les réalisateurs à venir tourner sur le territoire. Avec à la clé un retour sur investissement non négligeable. On en profite aussi à partir d'une subvention de 125 000 euros de générer un retour sur abastissement qui aujourd'hui sera de 700 000 euros avec Capitaine Marleau. Donc on multiplie par 6 ce que la collectivité a investi au bénéfice des techniciens locaux et puis de tous les prestataires de services que ce soit la ville de Saint-François comme aujourd'hui, la ville de Cap-Estherbello dans quelques jours ou le reste du territoire qui profite aussi de Capitaine Marleau. Une destination exotique donc pour ce programme qui rassemble près de 8 millions de téléspectateurs chaque semaine. L'épisode 20 sera entièrement tourné en Guadeloupe à retrouver très bientôt sur les petits écrans. C'était pas excessive ? C'était excessive ? C'est excessive.